Bonjour tout le monde, c'est Sentinelle, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Je vais vous faire un complément de vidéo par rapport à la présidentielle 2022. Alors, je vous avais dit qu'il y avait des choses cachées, qu'il fallait regarder dans la main gauche, parce qu'on vous montrait la main droite. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai posé plusieurs cartes ici, pour pouvoir appuyer un petit peu mes propos. Donc, j'ai été regarder ce qu'il y avait dans la main gauche. Ça vous intéresse ? Alors, c'est parti. Alors, j'ai pris des petites notes. Je vais lire, parce qu'en fait, il fallait que je sois cohérent et que je sois dans une logique construite. J'ai essayé de faire pas trop long. Donc, c'est parti. Regardons ce qu'il y a dans la main gauche. Alors, élection présidentielle 2022. Le préambule. À la base, nous naissons libres et égaux en droit. C'est la loi de l'univers. C'est la loi divine. En fait, dès que vous naissez, vous avez ce pouvoir personnel qui vous appartient. Voilà. L'existence vous offre ce droit. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit de vivre. Je dis bien vivre et pas survivre. Vous avez le droit de vivre et d'être heureux. De jouir de votre liberté. Voilà. Ça, c'est la loi divine. Cependant, nous sommes en société. Et donc, face à cette loi divine, s'oppose la loi des hommes. Donc, la loi sociale. Donc, je vous ai mis la carte du contrat là-bas. Vous voyez. Donc, la carte du contrat représente la loi constitutionnelle. Elle stipule qu'en votant, vous acceptez d'être représenté par le vainqueur au présidentiel. Donc, un vainqueur qui est élu à la majorité. En votant, vous donnez votre consentement à déléguer votre pouvoir personnel à un représentant. Alors, l'élection oppose le camp de A contre le camp de B. Que ce soit A ou B qui gagne, vous avez donné votre consentement à vous soumettre aux volontés du camp vainqueur, du camp majoritaire. Prenons différents cas de figure. Imaginons que A est le candidat qui passe. Alors, A devient président. Si vous avez voté pour A. Donc, votre candidat est passé. Il devient président. Donc, peu importe ce qu'il fait. Vous ne pourrez pas vous plaindre. Vous lui avez donné votre voix. Il vous représente. Si vous avez voté pour B. On est d'accord, B ne passe pas. Vous allez dire, j'ai le droit de me plaindre. Eh bien, non. En fait, vous avez donné votre voix au candidat qui est perdant. Donc, vous allez dire, je peux me plaindre. En fait, non. Vous avez accepté de vous soumettre aux règles du jeu. Vous avez accepté que la majorité l'emporte. Et donc, que la majorité décide pour vous. Si vous allez voter blanc, donc, vous offrez votre voix comme si c'était un chèque en blanc, en fait. Vous acceptez toujours la règle de la majorité. Vous consentez à faire partie du jeu. Le vote blanc, je pense que c'est le vote, le pire, le pire vote possible, en fait. C'est comme si vous donniez un chèque en blanc. En bas, vous avez signé la somme. Mon pouvoir personnel. Ma représentativité. On me représente. Et vous n'avez pas mis de candidat, en fait. Vous n'avez pas mis de destinataire. C'est exactement ça. Et il reste un dernier choix. Le choix de ne pas aller voter. Alors, beaucoup de gens vous diront. Il faut aller voter. Nos ancêtres ont sué goûter sang, etc. Pour qu'on ait le droit de vote. C'est inadmissible de ne pas aller voter. Si tu ne vas pas voter, tu ne pourras pas te plaindre. Cette phrase est fausse. Le piège est dans cette phrase. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose de caché. Donc, cette phrase, c'est la main droite. Et en fait, dans la main gauche, il y a la solution. Si vous refusez de jouer, vous refusez d'aller voter. Donc, en gros, vous ne vous présentez pas au bureau de vote. En fait, vous refusez de déléguer votre voix. Vous refusez de donner votre consentement à être représenté par le vainqueur des élections. Donc, en refusant de participer aux élections. En refusant d'aller voter. Vous refusez de déléguer votre pouvoir personnel. Vous clamez haut et fort que vous restez maître de votre représentativité. Personne d'autre que vous n'est autorisé à vous représenter. Vous êtes donc légitime à dire non. Non à ce qu'on tentera de vous imposer sous prétexte des élections et de la majorité. Vous pouvez dire non. Voilà. Vous êtes légitime. Vous êtes cohérent avec vous-même. Vous êtes cohérent avec la loi divine. En refusant d'aller voter. Vous ne cautionnez plus le système. Ce fameux système pervers prévu. Pour que vous soyez toujours le soumis au pouvoir social. Alors, j'ai prévu de faire quelque chose. Un petit peu à la Gazebourg. Vous voyez, la carte électorale est là. Et voilà ce que j'en fais. Je dis non. Je garde mon pouvoir personnel. Je garde mon pouvoir personnel. Je suis légitime à dire non. Je suis légitime à m'opposer à ce système qui ne me convient pas. Personne ne me représente. Vous voyez, je brûle ma carte d'électeur. Voilà ma réponse au système. Voter est un droit. C'est aussi un devoir. Mais j'ai un devoir plus important que d'obéir aux lois sociales. J'ai un devoir envers l'univers et j'ai un devoir envers moi-même et mon pouvoir personnel. Voilà. Alors, mettez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous. Restez maître de votre pouvoir personnel. Il est à vous. Ne le donnez plus jamais à personne. Plus jamais. Soyez heureux. C'est votre pouvoir. Vous êtes légitime à être heureux. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.